Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul en partenariat donc je ne suis pas sponsorisée mais la marque me les a envoyées gratuitement donc c'est avec la marque Shoo Spy, j'avais jamais entendu parler de ce site et du coup quand ils m'ont contactée j'ai été voir un petit peu ce qu'ils proposaient sur le site et j'ai beaucoup aimé donc j'ai accepté c'est vraiment, alors de base c'est plus un site qui vend des chaussures mais ils se sont également mis aux vêtements donc ils vendent des robes, des bas aussi, des jupes, des shorts, tout ça et c'est vraiment les dernières tendances que vous allez retrouver dessus donc voilà, là il y a beaucoup de tops romantiques, il y a beaucoup de tops un petit peu inspirés vintage de tops néons et de chaussures néons également des chaussures un peu, vous savez en silicone transparent là je ne sais pas comment appeler ça, eux ils appellent ça les jelly shoes je crois toutes les dernières tendances sont sur ce site les dad shoes etc, enfin les sneakers ça c'est gros des articles que vous n'allez pas pouvoir retrouver en magasin style Bershka, Pull&Bear, Zara etc des articles que vous allez surtout retrouver sur internet mais qui vont être souvent à des prix très très hauts puisque c'est les dernières tendances donc voilà, ça justifie le prix apparemment du coup en parlant de prix sur le site les prix ne sont pas très très bas je vais être totalement transparente avec vous je trouve ça un petit peu cher après je ne sais pas s'il y a beaucoup de codes promos etc du coup j'ai deux paires de chaussures à vous montrer et cinq vêtements on va commencer avec les chaussures puisque c'est quand même de base ce qu'il y a le plus sur le site là pour le coup il y a un énorme choix que ça soit en sandales, en basket, en talons hauts, en boots etc il y a énormément de choix elles sont magnifiques sauf que je ne pourrais jamais marcher avec elles sont comme ceci le talon il fait exactement 12 cm surtout que bon c'est un talon aiguille et qu'il n'y a pas du tout du tout de plateforme en bas et que la semelle est lisse donc très glissante du coup voilà moi je ne pourrais jamais marcher avec je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais elles sont magnifiques la taille je les ai toutes prises en 40 et j'ai reçu avec marqué 41 en dessous alors commandez votre taille habituelle et ce ne sera pas marqué forcément la bonne taille en dessous mais ça taille bien voilà enfin ça taille normalement ça taille comme du 40 malgré que ça soit marqué 41 en dessous je l'ai pris en 40 et ça taille comme du 40 je ne sais pas si je vous ai embrouillé mais bref et du coup voilà elles sont blanches un peu matière croco en ce qui concerne la qualité je trouve ça un petit peu cher pour la qualité c'est pas de la mauvaise qualité c'est à dire que ça sera égal à du Gémeaux à du Laal à du Bershka etc enfin c'est pas égal c'est pas du cuir c'est pas de la super bonne qualité donc je trouve ça un petit peu cher pour la qualité que c'est je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo et d'ajouter tout ce qui est photo taille prix etc et pour moi dans ma tête en fait quand j'ai fait cette vidéo je pensais que tous les prix étaient entre on va dire 45$ et 55$ et je viens de voir le prix de ces chaussures elles sont à 95$ je suis outrée en fait parce que vraiment ça vaut absolument pas ce prix là donc vraiment passez votre chemin voilà je suis désolée j'ai pas vu le prix en commandant la deuxième paire elle est trop trop belle j'ai déjà porté encore une fois je l'ai prise en 40$ et j'ai reçu marqué 40$ et en dessous mais ça taille comme du 40$ elles sont trop trop belles là le talon il fait 11cm donc 1cm de moins et il est pas aiguï du coup c'est beaucoup plus facile de marcher avec même moi qui n'ai pas l'habitude de marcher avec des talons j'arrive à marcher normalement avec je marcherai pas des heures mais j'arrive à bien marcher avec donc voilà y'a pas de soucis pour ça en plus ici à la cheville vous avez un peu des lacets que vous enroulez pour faire le tour de votre cheville ça je trouve ça super beau et ça aide au maintien pour marcher voilà devant elles sont comme ceci pour le coup je vous les recommande à fond elles sont pas données mais elles sont trop trop belles et je les aime trop je pense que je vais beaucoup les mettre autant vous dire que les vêtements j'ai que des coups de coeur dedans j'ai eu beaucoup de mal à choisir les pièces parce qu'il y en avait énormément qui me plaisaient la première chose c'est cette chemise vous l'avez déjà montré sur mon Instagram et je l'adore c'est devenu ma chemise préférée elle est géniale que ça soit au niveau de la matière c'est une matière déjà que vous avez pas besoin de repasser donc ça c'est super pratique voilà là j'ai juste mis sur un cintre après l'avoir lavé vous voyez qu'elle est très bien la matière est assez douce elle est pas trop transparente la forme est un peu oversize mais pas trop en fait genre rentrer dans un pantalon c'est parfait la forme et je trouvais pas justement de chemise blanche toute simple qui soit de cette forme là soit c'était vraiment beaucoup trop oversize et ça me grossissait soit c'était pas assez oversize soit ça allait à la taille mais ça allait pas aux épaules ou l'inverse là vraiment la forme est parfaite je l'ai prise dans ma taille habituelle et elle taille très très bien les manches vous pouvez soit les laisser comme ça soit les retrousser et vraiment toute la chemise est de super qualité c'est vraiment le genre d'article que je m'attends à retrouver chez Zara donc ça pour le coup je vous la recommande à 1000% pour tout vous dire j'ai fait une tâche dessus il y a une semaine je l'ai relavé trois fois depuis parce que j'étais vraiment au bout de ma vie j'étais trop deg ça faisait des années que je cherchais une chemise j'avais enfin trouvé la bonne je l'ai tâchée au final la tâche a réussi à partir donc j'étais trop contente quand je l'ai lavé la première fois la tâche n'était pas partie et je me suis dit en fait si ça part pas je la recommande avec mes sous parce que vraiment elle est trop belle ensuite j'ai pris un petit top comme ceci un petit peu style vintage comme je vous disais tout à l'heure et vraiment j'adore cette forme je trouve que ça met vraiment en valeur ça met la poitrine en valeur et tout et au final c'est très simple vous avez juste à l'enfer comme ça mais le rendu est très très bien la qualité est très très bien la matière est douce pour la compo je sais pas exactement ce que c'est c'est 95% coton et 5% polyester c'est pour ça que c'est de la bonne qualité et très agréable à porter il taille bien je l'ai pris en M et voilà vraiment j'ai rien à redire sur ça et vous allez voir après que je l'ai pris dans une autre couleur ensuite j'ai pris une jupe sur le site je l'ai vue je l'ai directement prise puisqu'elle me rappelait une jupe qui est vendue sur I am Gia et je sais pas si c'est exactement la même mais c'est très inspiré donc je l'ai prise et quand je l'ai reçu je me suis aperçue qu'elle était très petite quand vous commencez à vouloir l'enfiler j'ai cru que j'allais pas pouvoir fermer la fermeture mais en fait ça s'explique par le fait qu'elle est très 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 extensible une fois que je l'ai sur moi en fait je suis très à l'aise dedans et j'ai pas l'impression qu'elle est trop petite et j'ai même enfin vous voyez c'est le genre de jupe que vous pouvez mettre pour aller au resto sans que vous ayez le ventre hyper gonflé et que ça vous gêne et que vous puissiez plus manger tellement votre jupe elle est serrée là je pense que c'est le genre de jupe que je pourrais mettre pour aller au resto donc voilà je suis très très contente et au final encore une fois elle est de très bonne qualité alors après la taille j'ai pris du L donc je vous conseille quand même de prendre une taille au dessus puisque moi elle me va comme du M sinon je l'aime beaucoup elle est pas trop courte en plus ensuite du coup j'ai pris le même top que le noir mais en lila c'est une couleur très 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 tendance pour l'été c'est une couleur que tout le monde n'aime pas moi perso j'aime bien cette couleur ça va bien au brune ou au châtain foncé un peu comme moi même si mes cheveux vont devenir blonds cet été voilà faut que je le mette avant que ça devienne blond mais du coup voilà je l'aime énormément la même coupe et pour le coup là vous avez encore plus d'originalité que pour le noir et puis pour finir j'ai pris ce top parce que quand je l'ai vu sur le site ça m'a rappelé un top que Mimi Aère avait présenté et j'avais adoré ce top c'est pas exactement le même mais c'est un dupe d'une très grande marque d'un top qui coûte super cher genre 80-90 euros bon celui-ci il est pas à 80 euros mais il est quand même à 45 euros voilà ce que je mettrais jamais dans un top et il est vraiment très très beau j'adore le style alors après il est très court alors en fait vous avez un lacet que vous pouvez soit laisser comme ça soit nouer comme ça devant ici vous avez un élastique en dessous de la poitrine et derrière il y a un lacet que vous devez lasser en fait juste derrière pour que les manches ne tombent pas et rentrent bien en fait donc c'est des manches qui se portent façon carré après vous pouvez aussi les porter bardo mais du coup vous aurez les fils qui vont pendre donc ça sera peut-être pas très beau mais voilà du coup encore une fois très 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 bonne qualité le top il est doublé il est élastique aux endroits où il faut qu'il soit élastique il rentre très très bien voilà je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude puisqu'on voit un petit peu tout le temps les mêmes formes pour les tops romantiques et là c'est vrai qu'avec les manches bouffantes ici et les bras qui serrent ici vraiment très très bon du coup mon avis final sur le site c'est que les chaussures au niveau de la qualité je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est enfin voilà c'est une qualité comme des chaussures que vous pouvez retrouver chez Bershka par exemple donc je trouve ça un petit peu cher par contre elles sont très belles donc voilà après c'est à vous de choisir je vais pas vous dire quoi acheter et après pour les vêtements bah pareil les prix sont un petit peu élevés mais ils sont magnifiques ils sont originaux ils sont de très très bonne qualité et au niveau des coupes tout va bien au niveau des tailles tout va bien donc ça vous pouvez foncer voilà du coup j'espère que ça vous aura plu que vous aurez pu découvrir un nouveau site et j'espère que bah ça vous aura servi à quelque chose n'hésitez pas à me dire aussi quel autre site vous voudrez que je teste que ce soit en partenariat ou avec Missou ce que je voudrais c'est faire d'autres vidéos que des hauls et des LC vlogs je pense que je vais faire une haul my shoes une vidéo haul my shoes ou shoe collection comme vous voulez après voilà il y a des vidéos je sais pas si je les fais sur Youtube ou si je les poste en IGTV sur Instagram n'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs et voilà je sais pas trop ce que vous préféreriez par exemple j'ai un haul action que je voudrais faire puisque j'ai trouvé vraiment des pépites chez Action au niveau des soins au niveau des vêtements de sport etc je sais pas trop si ça vous intéresserait de voir ce genre de haul sur Youtube donc je me suis dit que peut-être je devrais plutôt les faire sur Insta et après des vidéos un peu styling un lookbook d'été une vidéo comment je porte un haut blanc comment porter un haut blanc basique mais dans plusieurs tenues dans plusieurs styles etc vous faire par exemple 10 tenues avec des hauts blancs voilà ce genre de haut comme ça qu'on a tous dans notre garde-robe mais vous montrer différentes façons de porter faire ça pareil avec des Air Force One parce que c'est des baskets que beaucoup de monde ont et c'est vrai qu'on peut les porter avec plein de tenues différentes voilà je sais pas dites moi un peu ce que vous voudriez que je fasse avec une chemise blanche aussi puisque j'ai différentes chemises blanches dont celle-ci voilà n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos et je voulais faire aussi une vidéo sur Youtube mes top 5 séries Netflix je sais pas si ça vous intéresserait mais vraiment moi j'aime trop les séries et du coup j'aimerais bien les partager avec vous mais je sais pas si ça vous intéresserait vu que c'est une vidéo qui me demanderait beaucoup de boulot j'ai pas envie de la faire si au final ça vous intéresse pas et que vous aimez pas ça du coup dites moi tout ça en commentaire ou sur Instagram je réponds à tous vos messages sur Instagram et voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz